... Du sable, du bruit, de la sueur. 800 moteurs qui vibrent à l'unisson sur un parcours exceptionnel, sur la plage, dans les dunes et sous les pins. Venus de toute la France, les champions de quad et de moto sur sable se sont retrouvés en ce début janvier sur la plage du GURP pour la cinquième manche du championnat de France de moto sur sable. Dans ce premier épisode de Découverte, nous partons dans le Médoc, à Graillon-l'Hôpital. ... ... ... ... Bravant le froid et la pluie, 17 000 personnes ont fait le déplacement pour applaudir les 770 pilotes. Parmi les concurrents, un dossard, Rose, le numéro 413, celui de Manon. Elle fait partie des 8 femmes qui participent à la course. C'est la première fois que la jeune Médocaine prend part à une telle compétition. Je suis préparatrice en pharmacie, j'ai 21 ans. J'ai commencé la moto il y a 7 mois, dans le sable, du moins. C'est ma première course. Donc cette course, c'est surtout sentimentale. Je sais que je vais manquer de physique et d'expérience aussi dans le sable. Mais c'est surtout pour notre copain, Guillaume, qui est parti cet été. A la base, on devait prendre le départ, tous ensemble. Et du coup, voilà, cette course, c'est pour lui. ... ... J'ai mon mari qui m'entoure, j'ai ma famille et mes amis. Donc j'en ai besoin, de toute manière. ... Mais voilà, on y est. C'est vrai que d'être une femme dans ce milieu-là, c'est un peu plus compliqué. Sachant que ça fait toujours un peu plus peur quand on voit le nombre d'hommes qu'il y a. Mais bon, après, on y est et puis on essaie de se démarquer. Après, bon, ils font quand même attention, etc. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le fait d'être sur une moto, de se démarquer aussi tout simplement, de dire « ouais, je suis une fille, je fais de la moto ». Et ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas féminine ou des choses comme ça. Et voilà, après l'adrénaline, le plaisir de rouler sur des beaux terrains, comme là, la Gürtete, c'est un circuit qui est magnifique. Donc du coup, voilà, c'est le kiff, quoi. Après, on fera au mieux. Je n'ai pas d'objectif précis. Même si je fais... Enfin, mon objectif, c'est au moins de finir la course. Après, que je fasse un tour, deux tours, je m'en fiche. Depuis 15 ans, le succès ne se dément pas. Organiser une course de moto en plein milieu d'une zone Natura 2000, défi de taille pour le motoclub des Estais et les 180 bénévoles dirigés de main de maître par Christophe Desmougeaux, le président. Il y a des règles. On est dans un milieu protégé. Déjà que les motards ont mauvaise réputation. Donc on se doit de respecter et de faire respecter toutes les règles environnementales et les préconisations qu'on nous donne. Le 13 décembre, j'avais réunion avec la DTTM, le conservateur botanique, l'ONF. Nous avons fait un tour des sites déjà au GURP, à la plage du GURP, au niveau de la zone spectateur. Il n'y avait rien d'anormal. Et quand nous sommes allés à la Négade, ils ont découvert une plante protégée. Donc on a décidé, en accord avec eux, de ne pas positionner de spectateur à la Négade. On essaye d'améliorer l'image de la moto. Les gens qui viennent sur place voient très bien que tout est balisé, il y a des poubelles partout. On fait le maximum pour que le site ne soit pas impacté par l'organisation de cette course. Pour tous ceux qui veulent faire de la moto, c'est obligatoire. Ils se licencient dans un club et ils ont des terrains d'entraînement, comme chez nous, où on a un terrain d'entraînement qui marche à l'année. Mais surtout pas faire de moto en forêt, en sauvage. Parmi les futurs champions du motoclub des Estais, Enzo Levrault, 14 ans. Lorsque la course des espoirs débute, le régional de l'étape mène la danse au championnat de France. Suite à un ennui mécanique, pas de victoire à domicile pour Enzo, mais la promesse alléchante d'une dernière manche décisive à la fin du mois au Touquet. J'ai commencé la moto à l'âge de 3 ans. Après, j'ai commencé les courses à l'âge de 7 ans. J'ai commencé le sable à 11 ans. Puis, je n'ai jamais arrêté. L'an dernier, j'ai été vice-champion. Cette année, j'espère être champion. Puis après, cette année, normalement, si tout se passe bien, je compte bien faire le championnat de France KD et l'Europe. Donc, on verra comment ça se passe. J'aime, j'aime beaucoup. Après, dans le sable, c'est tout le temps à fond, je dirais, pour moi. Je dirais que je ne lâche rien. Quand j'ai la hargne et que j'ai envie, j'irai jusqu'au bout et je ne vais jamais lâcher. Il y a une très, très bonne ambiance. Tout le monde s'entend bien, même les parents et tout. Tout le monde s'entend bien. Donc, tout se passe pour le mieux. Et j'espère que ça va rester comme ça dans ce championnat de France des Sables. En vivre, on sait que c'est très compliqué. Très, très compliqué. Après, je pense que dans le sable, c'est largement possible. Mais bon, après, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veut en vivre. Et du coup, ça devient de plus en plus compliqué. C'est un sport de plus en plus médiatisé. Ça, c'est vraiment bien. Du coup, on verra comment ça se passe au fur et à mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501